Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Allemagne avec le premier échec de Thomas Tourelle à la tête du Bayern Munich. Si le tacticien allemand a bien démarré son aventure bavaroise avec une victoire capitale dans le classiqueur, la formation municoise s'est fait jeter dehors par Fribourg en quart de finale de la coupe d'Allemagne, comme le placard de le journal Bild ce mercredi matin. Une défaite 2-1 sur le gong après un pénalty de Lukas Hüller au bout du temps additionnel. Le rêve d'un triplé s'envole pour le Bayern Munich après cette élimination qui risque de faire parler. Pour le journal, l'équipe c'est le premier couac pour Tourelle. Cette contre-performance est aussi relayée dans les pages intérieures du journal Sport. Après la rencontre, le coach Tourelle s'en est ouvertement pris à Jamal Moussiala, coupable d'une faute de main qui a condamné le Bayern Munich. De nos jours, vous ne pouvez plus sauter comme ça, vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. Il a pris un risque insensé. Nous avons perdu deux duels de la tête dans la surface de réparation à la dernière minute. Pour tout le monde, il faut engager son corps, être plus stable, être plus dur a-t-il lâché. Le principal intéressé est apparu très agacé à la fin de la rencontre, refusant notamment de serrer la main au coach adverse. On file en Italie avec au programme le derby d'Italie entre la Juventus et l'Inter dans le cadre des demi-finales de la Coupe d'Italie. Et les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. La rencontre s'est décantée en toute fin de partie, avec un but de quadrado à la 83ème minute et le but de légalisation pour Lukaku sur pénalty en toute fin de match. L'issue de cette rencontre a d'ailleurs été particulièrement mouvementée avec trois expulsions. Le Corée dello Sport parle de la bagarre d'Italie sur sa une. Pigrom a été expulsé après sa célébration jugée provocatrice. Un carton rouge qui fait énormément de bruit en Italie est pour cause. Au moment de tirer son pénalty, le Belge a été visé par de nouvelles insultes racistes selon les agents du joueur. La Gazzetta dello Sport illustre les scènes de tension dans son édition du jour alors que tout eau sport s'indigne et regrette cette mauvaise fin. Cette histoire ne devrait pas en rester là, puisque par le bien d'un communiqué, l'entourage de Lukaku a demandé des excuses à la Juventus. Direction l'Angleterre avec le choc entre Chelsea et Liverpool, une affiche entre deux clubs historiques qui traversent une saison pour le moins compliquée. Et à l'arrivée, les deux formations nous ont offert un spectacle décevant, score nul et vierge 0-0. The Daily Telegraph parle de points de pression sur sa une pour résumer cette rencontre hachée en mettant en duel Jordan Henderson et Alisson. Les hommes de Bruno Salter n'ont pas su trouver la feuille dans ce match en retard malgré deux buts refusés par la VAR. Le Daily Star s'en amuse d'ailleurs ce matin et fait dans le jeu de mots, si loin et si près, mais la VAR est passée par là. De son côté, le Daily Mail est outré et interpelle Kaya Verts qui a été rattrapé par la patrouille. Qui essaye-tu de tromper ? Peut-on lire. Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes. Chelsea fait du surplace et reste à la 11ème place, tandis que Liverpool stagne à la 7ème place. Bien loin des ambitions des deux clubs. A noter que N'Golo Kante a retrouvé le chemin des terrains et a réalisé une sacrée performance pour son retour. Un comeback qui fait du bien au football français. On reste tout remanche pour parler du rachat de Manchester United qui tarde à se concrétiser. La famille Glaser étudia encore les deux offres finales proposées par le milliardaire britannique Jim Radcliffe et le chèque Al Thani. The Sun évoque ce matin des doutes concernant l'offre Qatari. Le tabli d'anglais relaye l'information du média Bloomberg qui explique que les autorités britanniques pourraient émettre quelques réserves sur cette candidature. En effet, certains représentants du gouvernement anglais ont fait part de leurs inquiétudes sur les antécédents commerciaux de la Qatar Islamic Bank, dont le chèque est le président. Par le passé, le QIB s'est notamment vu infliger une lourde amende par la Banque d'Angleterre. Le gouvernement fait pression sur la première ligue, néanmoins la chaîne de télé américaine précise que rien n'indique que les autorités britanniques vont intervenir pour bloquer l'offre Qatari. Affaire à suivre. Allez, on file en Espagne avec la demi-finale retour de coupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour rappel, la formation de Xavi a un léger avantage grâce à sa victoire 1-0 à l'aller. Pour le journal Sport, cette rencontre représente bien plus qu'une coupe. Le Barça va chercher la victoire pour se qualifier pour la finale et confirmer sa supériorité face à son rival de toujours. Et dans la même veine, le Bruno Deportivo parle d'un classique KO qui peut mettre définitivement KO le perdant. Le journal AS nous offre une superbe une avec deux choix pour le Real Madrid, résistance ou romantada. En tout cas, la presse espagnole s'accorde à dire que cette affiche n'a rien d'une demi-finale mais bien d'une finale avant l'heure comme le titre marqua. L'adversaire en finale est déjà connu puisqu'hier, Osasuna a obtenu un match nul 1-1 après prolongation face à l'athlétique, ce qui lui permet de devenir le premier finaliste de la Coupe du Roi de 2023. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec l'actualité du PSG qui est bouillante. Le club de la capitale est déjà tourné vers la saison prochaine et comme l'explique le Parisien dans son édition du jour, les grandes manœuvres ont commencé. L'objectif est clair pour le président Nasser Al-Khelaifi, il faut construire l'effectif autour de Kylian Mbappé. Dans ses pages intérieures, le journal Régional va plus loin en expliquant que la MNM composée de Messi, Neymar, Mbappé va être démantelée. Le Brésilien sera bel et bien toujours sur le marché cet été, même si son état physique devrait compliquer un départ. Les dirigeants parisiens craignent notamment que Neymar ne puisse pas satisfaire la traditionnelle visite médicale avec son futur club. Mais c'est sur l'avenir de Léo Messi qu'on va se concentrer puisque ce mercredi matin, toute l'Europe s'enflamme pour l'avenir de la Poulga. Marc a fait le point sur sa situation et explique les différentes options qui s'offrent à lui. Dans ses pages intérieures, le journal espagnol explique qu'Al-Hilal a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant un bail avec un salaire annuel supérieur à 400 millions d'euros. Pour Messi, la priorité est de rester en Europe. Et selon nos infos, le clan Messi priorise un retour au Barça. Son entourage est même optimiste malgré les difficultés financières du Barça. En Italie, on considère que l'aventure de Lionel Messi à Paris se termine dans 9 matchs. Le Parisien de son côté évoque un jeu de poker menteur de la part de la presse européenne. Dans les colonnes du Parisien, l'entourage du joueur a tenu à pousser un coup de gueule vis-à-vis de toutes ces rumeurs. C'est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Léo ou qu'il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer à ce petit jeu. Ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Léo ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c'est exactement ce que certaines personnes veulent. Non seulement il est clair que Léo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Léo reste, comme l'a dit l'entraîneur récemment. La suite au prochain épisode. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité et bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato. JT Foot Mercato.